... Bonsoir. Merci d'être en notre présence ce soir. Je suis ravie d'animer cette conversation. Je me présente, je m'appelle Jennifer Padgemini. Je suis journaliste, critique et écrivaine. Et donc, ce soir, je suis avec Irsa Dalleward. Bonsoir. Bonsoir. Et Julia Carninon. Alors, Issa, vous êtes poétesse, écrivaine, mannequin, scénariste et actrice anglaise, née d'une mère jamaïcaine et d'un père nigérien. Vous avez commencé votre carrière de mannequin et de poétesse à Londres, mais c'est véritablement à l'âge de 20 ans, quand vous êtes partie en Afrique du Sud, que vos carrières ont pris en tournant. Vous avez connu un premier succès populaire en partageant vos poèmes sur Instagram de manière quotidienne, mais aussi grâce à vos performances de Spoken Word. On a également pu voir vos mots dans des collaborations avec des marques, Burberry, Nike ou Valentino. Et vous avez écrit quatre ouvrages publiés. Donc, parmi ceux-là, Bone, en 2017, qui a connu un grand succès critique et populaire. de Terrible, en 2018, et The How, Not on the Great Work of Yourself, sorti en 2021 et écrit pendant le confinement. En 2020, on en parlera plus tard, est sorti Black is King, le film musical de Beyoncé. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve pour la vie précieuse qui vient de sortir en France, traduit par Julia Carninon. Alors, Julia, vous êtes écrivaine et traductrice française, docteur en littérature américaine. Et vous avez écrit de nombreux livres primés, dont deux sous pseudonymes, avant d'écrire sous vos vrais noms. Donc, principalement des œuvres de fiction, mais aussi deux essais, dont un ouvrage collectif. Donc, je vais citer dans les fictions Le Dernier Amour d'Attila Kiss, en 2016, Ma Dévotion, en 2018, Liv Maria, en 2020, et plus récemment, Sauvage, qui est sorti l'année dernière. Donc, vous avez commencé la traduction d'ouvrage de langue anglaise à française en 2019, avec « Ils vécurent heureux et n'eurent pas d'enfants ». Et donc, vous traduisez aujourd'hui « La vie précieuse » dit ça. Donc, avant de commencer cette rencontre, on va assister à une lecture par vous deux. Donc, je vous invite à rejoindre votre place. Merci. So, this first piece from the book is called Marcia Daly-Ward, aka Mum. et c'est le chapitre de ma mère. Marcia Daly-Ward, a.k.a. Mom, a slim waist in the very beginning, soft hair, a gorgeous smile, pearly arcs, those teeth, shining church doors. Marcia had smiling eyes, loose hips, could dance as well as anyone on television, lived with her grandparents in Kingston, Jamaica, and she was oh so kind, had some art about her. When told to go into the woods to choose a branch with which her grandfather would beat her little brother for some tiny offence, chose a weak branch that came apart in her grandfather's hand and earned a beating too. Marcia was 14 and still skinny when she flew over to England, alone and terrified with a baby in her belly. The boyfriend at that time was not the baby's daddy, but none of that mattered because everything was about to change. She had been sent for, finally, by her mother and would be as far away from all of these men as God would allow. She trembled when stepping off the plane. She was about to see her parents for the first time in years. How would she tell them? How would she explain? Marcia is 16 with screaming baby Samson in the northwest of England. What a mess, and he's only getting bigger. A real-life mini-man, the sum of several fears, growing and growing faster than she can handle. Marcia's parents step in, especially when little Samson rides his small tricycle all the way back to grandma's just to get away from Marcia and her mood swings. They raise him like a son, never mind a grandson. He even calls them mum and dad, leaves Marcia's title blank. Alone, Marcia trains to be a nurse, and so soon, Marcia, the student nurse, is 26. The man she loves is a dark, beautiful scholar with some height to him, some education, and a wife. And the family in Nigeria. Guinness is his drink. He'll be the last one to leave the pub. The last one home. And almost every night, he turns toward her with those irresistible glazed eyes, black shining. So she can't stay angry, even if she tries. But his other home calls, and the academic year ends, and their time will soon be up. He knows, and she knows, that he will not stay, but they make a child anyway. Yes, sir, she says. Yes, sir. I like the sound of that. Thank you. Elle est beaucoup plus grande que moi. C'est embarrassant. Marcia Daliward, alias Maman. avait la taille fine, au tout début, des cheveux doux, un sourire magnifique, des portiques de nacre, des portes d'église resplendissantes. Marcia avait le regard malicieux, des hanches souples, pouvait danser mieux que quiconque à la télévision, vivait avec ses grands-parents à Kingston, Jamaïque. Et elle était tellement, tellement gentille, avec un côté artiste. Quand on lui demandait d'aller chercher dans les bois une branche avec laquelle son grand-père battrait ensuite son petit frère pour une quelconque offense mineure, elle choisissait une branche fragile qui se briserait dans la main de son grand-père, ce qui lui valait d'être battue elle aussi. Marcia avait 14 ans et était toujours maigrichonne quand elle prit l'avion pour l'Angleterre, seule et terrorisée, avec un bébé dans son ventre. Son petit ami, à cette époque, n'était pas le père du bébé, mais cela n'avait aucune importance parce que tout allait changer. Sa mère l'avait, enfin, réclamée auprès d'elle, et elle serait désormais aussi loin de ses hommes qu'il était Dieu possible. Elle tremblait en sortant de l'avion. Elle s'apprêtait à revoir ses parents pour la première fois depuis des années. Comment allait-elle leur dire ? Comment allait-elle expliquer ? Marcia a 16 ans et un bébé sans son qui hurle dans le nord-ouest de l'Angleterre. Quel bordel ! Et il ne cesse de grandir. Un véritable homme miniature, la somme de plusieurs peurs. Il grandit et grandit, plus vite qu'elle ne peut le gérer. Elle maudit le Seigneur. Les parents de Marcia interviennent, surtout quand le petit Samson roule sur son petit tricycle jusqu'à la maison de grand-mère juste pour s'éloigner de Marcia et de ses sautes d'humeur. Il l'élève comme un fils, jamais comme un petit-fils. Il les appelle même « papa et maman » et écrit dans la case de Marcia, néant. Seule, Marcia étudie pour devenir infirmière. Alors bientôt, Marcia, l'étudiante infirmière, a 26 ans. L'homme qu'elle aime est un bel universitaire à la peau sombre, avec du charisme, de l'éducation et une femme et une famille au Nigeria. Il boit de la Guinness. Il est toujours le dernier à quitter le pub. Le dernier à rentrer chez lui et, presque tous les soirs, il se tourne vers Marcia avec ses yeux irrésistibles, vides, brillants d'une lueur noire. Si bien qu'elle ne peut pas rester en colère, même si elle essaie. Mais son autre foyer l'appelle et l'année académique touche à sa fin et leur temps ensemble sera bientôt fini. Il sait et elle sait qu'il ne restera pas. Mais ils font tout de même un enfant. « Irsa », elle dit. « Irsa ». J'aime comment ça sonne. Donc vous venez d'écouter des extraits de « La vie précieuse » qui vient d'être publié aux éditions de La Croisée. Dans ce livre hybride qui invoque aussi bien la poésie, la prose, vous parlez de votre mère, Marcia, votre frère, Roux, et ce père inconnu. De l'éducation reçue par vos grands-parents adventistes, chez qui votre mère vous a envoyé. Mais aussi la période où vous avez commencé à comprendre certaines choses, dont votre condition de femme noire, du regard porté par les autres, par les femmes, par les hommes. Et votre sexualité, par les hommes, par les femmes, et parfois dans des conditions troubles et ou violentes. J'ai une question qui me vient tout de suite, Irsa. C'est que vous écrivez « Tout ce qui me vient, c'est la beauté rend tout supportable. » Et c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup à la lecture du livre. « C'est beau, c'est dur. » Et j'aimerais savoir « Qu'est-ce que vous retenez de votre mère ? » « Qu'est-ce que vous avez appris d'elle ? » « Qu'est-ce que vous avez appris d'elle ? » « Qu'est-ce que vous avez appris d'elle ? » « Qu'est-ce que vous avez appris d'elle ? » Je vous remercie pour cette question qu'on ne m'a jamais posée ainsi. En tout cas, je l'apprécie d'autant plus formulée dans ces termes-là. Ce qu'elle m'a appris, ma mère, ce que j'ai appris d'elle, c'est une forme de stoïcisme. Et aussi, elle m'a appris à voir cette alchimie qui se produit quand on rencontre des difficultés. Parce que quand les difficultés se présentent, il y a aussi des raisons qui les expliquent. Et quand on est justement capable de voir, c'est une forme de poésie, la vie sous cet angle-là, on parvient à situer les choses sur un spectre, entre le passé et le présent, les choses qui nous sont arrivées, des choses qui sont parfois vraiment tout sauf désirables. Et on parvient à se servir de tout ce qui s'est passé, à percevoir justement cette alchimie, cette continuité. Et elle a eu une vie plus courte que ce qu'on aurait voulu. Mais ce message-là qu'elle m'a transmis est particulièrement puissant. La manière dont vous parlez de votre petit frère Roux est très belle. Et j'ai l'impression que c'est peut-être le seul homme de votre vie qui vous a vu, qui vous a respecté. Est-ce le cas ? Non. Je pense que peut-être que peut-être que peut-être que peut-être que vous ne connaissez pas ce qu'il y a eu, c'est facile, c'est facile, c'est facile, c'est facile, c'est facile, c'est facile, c'est facile. Mais quand vous avez eu, c'est facile. C'est facile. Et oui, je suis lucky. Je suis heureuse de avoir des brothers. Et oui, je appreciate, je suis heureuse de tous les jours. Mais oui, je pense que, encore, juste comme votre première question, la vie est très largeur. Vous avez une éleveur, vous avez un éleveur, vous avez un éleveur, Donc je pense qu'il s'agit vraiment dans la perception et l'intention. Et j'ai la chance effectivement d'avoir des frères, j'apprécie leur présence et ce qu'ils sont au quotidien. Mais ça renvoie à ce que vous disiez à votre première question en fait, qui est tout simplement que la vie est un miroir. Donc en fait ça va dans les deux sens, c'est une question de perception, c'est une question d'intention aussi, mais ça marche dans les deux sens. – J'ai une question pour toutes les deux. Que ce soit Irsa dans vos écrits ou Julia, il y a quand même l'idée que partir aide à mieux créer, ou en tout cas aide à se libérer à un moment donné. Irsa, à un moment où vous écrivez, si tu doutes, bouge. – Et donc, est-ce que vous ressentez aujourd'hui encore ce besoin de devoir partir pour mieux créer ? – Moi l'impression que j'ai eue, c'est que d'être beaucoup partie à l'époque où je pouvais partir, maintenant je suis moins mobile avec les enfants, mais d'être partie autant de fois que je voulais quand j'étais jeune, ça fait que maintenant je peux partir sans partir. – Maintenant je peux, mais ça a été indiscutablement le fait de partir la première fois, un moment fondateur dans mon travail et ma construction. Et la première année que j'ai passé loin de chez moi à Budapest, c'est la chose à laquelle je reviens à chaque fois que je doute de ce que je suis en train de faire, est-ce que je suis capable d'être un écrivain, est-ce que je suis capable de continuer à être un écrivain ? – Je sais que je suis partie, et ça c'est le truc qui me tient encore. – Je suis capable d'être de créer, c'est le truc qui meurt. – Je suis capable d'être de créer, c'est le truc qui meurt, c'est un peu comme ça. So I'm able to create, I've always found that the stability, the centeredness is something I take around with me. So it really doesn't matter where I go. Now it's Los Angeles, it was New York. We'll see what happens next. But I think I'm very good at stabilizing myself and feeling that center, you know, building the home that goes around with me. — Moi, j'ai toujours mon esprit de vagabondage, mais j'ai la chance d'être à la croisée de plusieurs carrières. Et donc c'est quelque chose qui fait vraiment partie du travail, en fait, de pouvoir bouger. Et par contre, j'ai vraiment le sentiment que le centre, l'endroit où je suis, la stabilité, c'est quelque chose qui peut m'accompagner, voyager avec moi. Ça peut être n'importe où. Ça peut être Los Angeles, ça peut être New York. On ne sait jamais ce qu'il y aura ensuite. Mais je crois que j'ai une très bonne capacité à me stabiliser et à construire le foyer que j'emmène un peu partout avec moi. — Irsa, dans votre récit de la vie précieuse, on ressent très tôt, en fait, dans votre vie, qu'on a porté un regard sur vous, sur votre corps, sur votre physique. Il y a même ce moment où votre mère vous chasse presque parce qu'elle a peur de ce que ce physique peut faire. Et la manière dont les hommes ont eu des fantasmes, ont pu aussi parfois traiter ce corps. J'aimerais savoir comment vous avez repris le contrôle sur ça. Je pense que vous avez besoin d'être, vous avez besoin d'être, vous avez besoin d'être, vous avez besoin d'être un partage. Comment vous avez besoin d'être, vous avez besoin d'être, vous avez besoin d'être, vous avez besoin de vousarbeitевables. to get the things you want? Does it mean that you reject it completely? I think it's different for everyone and I think you have to find a way that doesn't chip away at you and also doesn't slice parts of you off. You also don't want to ignore very valid, very beautiful parts of your existence either. I think you've got to make peace with yourself, what you want to leave in the world, what you want to take, what feels good, what used to feel good but doesn't feel good anymore. It's a moving equation. It should be moving. Alors ce contrôle, je crois qu'il faut le prendre, c'est pas toujours quelque chose qui vous est octroyé. et d'abord il faut savoir ce qu'on veut, jusqu'où on a envie d'aller, à quoi est-ce qu'on a envie de participer, est-ce qu'on a justement envie de correspondre à un stéréotype, à un cliché, est-ce qu'on a envie de s'en servir parfois pour obtenir peut-être quelque chose qu'on souhaite ou est-ce qu'on a envie de le rejeter totalement et ça c'est un choix qui peut être différent pour chaque personne. Je crois qu'il faut trouver une manière de ne pas se dévaloriser et surtout de ne pas en même temps se couper aussi de parts de soi qui peuvent être tout à fait valables et tout à fait belles de part de son existence. Donc c'est plutôt une envie de faire la paix avec soi-même et de réfléchir à des choses qui peuvent être agréables à un moment et puis puis l'être à un autre, à ce qu'on a envie et quelle empreinte on a envie peut-être de laisser dans le monde mais qu'est-ce qu'on a aussi envie de reprendre avec soi et je crois que c'est une équation qui est sans cesse en mouvement. Alors j'ai une question plus pour Irsa mais Julia pourrait y répondre à un moment. Il y a deux termes, deux mots, deux expressions j'ai envie de dire qui reviennent souvent. c'est le pouvoir peur et le terrible qui est même le titre de votre livre en langue originale c'est terrible. J'aimerais savoir qu'est-ce que ça veut dire vraiment. So first I'll talk about power fear and power fear is the feeling especially as an underage girl. that what you or what is being given to you or what you think you have is perceived as powerful and it's also fearful because you're like well what will I do with this this thing that seems to control him or him when it's really it's not your power it's like it's an inverted thing that is still a threat. So that's power fear. You know, it doesn't look like it doesn't it isn't what it looks like. And then the terrible was really like my own like tongue in cheek like joke. the terrible. The terrible can be a lot of things it's like this almost this formless monster thing that is hides under the bed or in the closet. It's like it's grief it's fear it's depression it's anxiety it's addiction it's all of those things that if you do not address it it just keeps coming to you. That's why I call it the terrible. It's like a Dr. Seuss like monster or something that you know it's there, it's there, it's there. So it's something that's close to you and also part of you and something that you must reckon with to get to where you want to go. So that's the terrible. Not always terrible. Alors je vais commencer par le pouvoir peur. Le pouvoir peur c'est cette sensation qu'on a en particulier quand on est encore une toute petite fille d'avoir quelque chose peut-être don ou en tout cas cette chose qu'on a la sensation d'avoir qui semble être un pouvoir extrêmement puissant et qui en même temps quelque chose de très effrayant parce qu'on sait pas forcément justement quoi en faire. c'est cette sensation que ce don, ce pouvoir, ce qu'on possède exerce une influence sur cet homme ou cet autre homme et en même temps qu'il est un pouvoir il est aussi une menace. Donc c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait ce qu'il paraît être. Et le terrible c'est presque une création ironique une façon de faire une sorte d'humour noir là-dessus. c'est beaucoup de choses à la fois le terrible ça peut être le monstre du placard ça peut prendre cette forme là celui qui rôde sous le lit des enfants ça peut être le chagrin ça peut être la peur ça peut être la dépression ça peut être l'angoisse ça peut être l'addiction c'est beaucoup de choses à la fois c'est toutes ces choses en fait qu'on n'arrive pas à gérer et qui n'arrête pas de revenir c'est vraiment quelque part oui le monstre des livres pour enfants c'est quelque chose qui est à la fois proche de vous et qui fait partie de vous et en même temps quelque chose qu'il va falloir apprendre à reconnaître et à affronter pour aller là où on a envie d'aller. Oui et dedans vous citez la dépression et c'est pour ça que je disais que ça pouvait être une question qui vous est destinée à toutes les deux parce que même dans la traduction je vois le terrible j'ai envie de garder ce terme pour pouvoir décrire ce sentiment inexplicable quand on vit des malheurs ou quelque chose d'aussi grave qu'une dépression et comme disait Irsa c'est l'idée de devoir le reconnaître et de l'identifier même si on ne le voit pas toujours et donc je voulais savoir Julia comment vous avez compris en traduisant ce mot ? Les deux émotions les deux pouvoirs que vient d'écrire Irsa ce sont des choses sur laquelle je n'ai pas ou très peu écrit dans mon propre travail et pourtant ce sont des émotions que je connais moi aussi et c'était très troublant de les découvrir dans le texte décrites de façon aussi précise je pense que c'est des émotions que le pouvoir peur que toutes les filles connaissent à un moment ou un autre effectivement plutôt dans la jeunesse mais moi je n'avais jamais lu ça comme ça dans aucun autre livre donc j'ai trouvé l'expression power fear extrêmement précise pour dire ça et donc la traduire de cette façon-là très fidèle semblait la bonne façon de le dire c'est exactement ça et d'en faire un mot collé comme ça était à mon avis la bonne façon de suivre ce que disait Irsa et de décrire cette émotion-là et le terrible bah aussi effectivement ce mélange de plein de choses cette espèce de comme autre personne qui parfois prend le dessus sur nous et on a l'impression que c'est la mauvaise version de nous peut-être ou une sorte de fantôme qui nous hante moi ça m'a beaucoup parlé ça donc c'était à la fois oui troublant d'avoir la tête dedans comme ça et en même temps c'était limpide donc en parlant de santé mentale et de dépression je vous invite à lire le prochain extrait peut-être Irsa vous pouvez commencer ok ok the next part is chapter 13.9 or how it begins your friends your friends dad likes to joke about the length of your legs asks you why you're not a supermodel yet tells you he's sure you'll go far if you try you like the look in his eyes when he says it 14.0 your friends dad is looking at you your friends dad likes you your friends dad says look I can't have you walking home at this hour put your bike in the back of my car and I'll take you there is musk in his voice just like that something shifts and you know something and he knows something but nobody knows for sure you have something to trade and you're not sorry smile back at your friends dad in the rear view mirror hold his gaze daunting as that might be let him drive you home again and let him say again that you've got legs that go on forever notice it takes him 20 minutes to drive you home when you live 10 minutes up the street feel good about that know that he wants to be around you play into the power fear pretend you dropped your purse and stretch out on the back seat like a cat smile at his confusion in the dark then say thank you and bolt quickly soon as he pulls up to your front door before he has time to do or think a thing before he has an issue feel funny when you get in the house and relieved the wrong kind of tingling make an excuse the next time he wants to drive you home with a pert black body and a wet wet mouth maybe anyone's dad can be yours you're the danger 13.9 ou comment ça commence le papa de ton ami aime plaisanter sur tes longues jambes il te demande pourquoi tu n'es pas déjà top model il te dit qu'il est sûr que tu iras loin si tu essaies tu aimes ce que tu vois dans ses yeux quand il dit ça 14.0 le père de ton ami te regarde le père de ton ami t'apprécie le père de ton ami dit écoute je ne peux pas te laisser rentrer à pied toute seule à cette heure mets ton vélo à l'arrière de ma voiture et je vais te déposer il y a du muscle dans sa voix juste comme ça quelque chose se déplace et tu sais quelque chose et il sait quelque chose mais personne n'est sûr de rien tu as quelque chose à échanger et tu ne t'en veux pas tu rends son sourire au père de ton ami dans le rétroviseur intérieur tu soutiens son regard aussi intimidant que ce soit tu le laisses te ramener chez toi encore et tu le laisses dire encore que tu as des jambes sans fin tu remarques qu'il met 20 minutes à te conduire à la maison alors que tu vis à 10 minutes tu te sens à l'aise avec ça tu sais qu'il recherche ta compagnie joué du pouvoir peur tu fais semblant d'avoir laissé tomber ton sac et tu t'étires sur le siège arrière comme un chat tu souris de son trouble dans l'obscurité et puis tu dis merci et tu files en vitesse dès qu'il s'arrête devant ta porte d'entrée avant qu'il n'ait le temps de dire ou de penser quoi que ce soit avant qu'il n'ait un souci tu te sens bizarre quand tu entres dans la maison et soulagé le mauvais genre de picotement tu trouves une excuse la fois suivante où il veut te reconduire à la maison avec un corps noir aussi rebondi et une bouche mouillée mouillée peut-être que n'importe quelle père peut-être à toi c'est toi le danger donc on a eu là l'illustration même du pouvoir peur dont on parlait juste avant Julia comment on traduit une vie qu'on n'a pas vécu comment est-ce qu'on traduit un livre qu'on n'a pas écrit c'est toujours pareil la question de la traduction c'est toujours une sorte d'oscillation entre est-ce qu'il faut être très fidèle ou pas trop fidèle moi j'ai pas une immense expérience en traduction mais ça fait quand même un certain nombre de livres et je crois que ma position, ma conclusion, ma politique c'est que le rôle du traducteur est de faire en sorte que le texte à l'arrivée soit aussi bon que le texte de départ et pour le faire on est obligé de ruser parce que les langues ne sont pas construites de la même façon et donc il y a certaines choses que je trouve extraordinaires dans la langue anglaise qui sont liées de façon trop précise à sa grammaire et que donc je ne peux pas reproduire en français il faut trouver des dérivatifs d'autres façons de le faire donc traduire un texte pour moi c'est vraiment rentrer dans la matrice qui puisse lire ce livre comme à part les autres traducteurs personne ne le lira en réalité un auteur ne peut je crois pas lire son propre livre d'une certaine façon et les lecteurs le liront peut-être dix fois mais jamais autant de fois que nous les traducteurs on le fait donc je rentre dans le texte en essayant d'emmener avec moi mes connaissances de la langue française et mon ignorance du texte tant que je l'ai passionné de tous les côtés et j'essaye d'entendre la voix de l'auteur ou de l'autrice et de lui faire honneur c'est ça et vous Irsa, qu'est-ce que ça fait d'être enfin traduite en français et notamment d'être traduite tout court dans d'autres langues quand on raconte quelque chose de si personnel et de si propre à un environnement qui deviendra un récit en fait pour le monde entier qu'est-ce que ça vous fait ? I think that you have to let go of... let go, just let go and trust that the person in whose hands this text is can service their language and their culture and I think it's easy for poets to become so rigid because we say things a certain way but I trust it and this is the first translation that I have some hope in hell of reading and knowing what's going on because I studied French so although my speaking French is not good it's when I see the words I can see that I can see like the diligence of the text and how it melts it just feels like something's you know the essence has been melted into another language and it's a great feeling yes so thank you Julia je crois qu'il faut lâcher prise avant toute chose et faire confiance à la personne entre les mains de laquelle le texte se retrouve faire confiance à sa capacité justement à servir sa langue à servir sa culture c'est facile quand on est poète en particulier d'avoir une forme de rigidité parce qu'on dit les choses d'une certaine façon donc une tentation de la rigidité mais cette traduction-là en tout cas c'est la première pour laquelle j'ai un petit espoir de pouvoir lire le texte puisque j'ai fait du français j'ai étudié le français même si je ne le parle pas bien je suis capable quand même de lire les mots et de voir avec quelle diligence justement il a été traduit avec quel effort et de percevoir une forme de fusion le sentiment que l'essence du texte s'est fondue dans une autre langue alors vous vous êtes une poétesse et il y a un terme qui est beaucoup revenu quand vous avez été révélé au grand public c'est Instagram poète que vous embrassez mais que ça ne vient pas forcément de vous mais je sais que votre utilisation des réseaux sociaux et notamment récemment sur TikTok vous êtes présente et vous avez annoncé que vous aimeriez poster un poème par jour ou en tout cas essayer pendant l'année et j'aimerais savoir comment votre relation avec les réseaux sociaux a évolué depuis justement que vous avez commencé à publier en ligne ? parce qu'ils ont trouvé 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 donc je pense que c'est une bonne chose pour apporter la poète pour les gens pour lesquels il aurait été une ferme c'est une bonne chose et laissez-le être accessible il y a des gens très talentueux qui ont juste besoin de voir un exemple de quelque chose et puis ils peuvent s'y aller donc si je suis partie de ça si ils m'ont appelé un poète Instagram c'est bien pour ce qui est TikTok c'est déjà à rater puisque j'ai loupé quelques jours mais à mon retour demain peut-être je publierai un nouveau poème mais je pense que c'est c'est très important en fait il y a beaucoup de préjugés sur cette idée d'associer la poésie aux réseaux sociaux alors que pourquoi pas la poésie ce n'est pas forcément quelque chose qui doit rester du domaine de l'inaccessible il y a de plus en plus de gens qui se mettent à aimer la poésie parce que justement ils trouvent accès parce que ça ne reste pas derrière une porte close c'est une façon de rapprocher la poésie via les réseaux sociaux d'un tas de gens et je pense que c'est tout à fait souhaitable et intéressant de la rendre accessible il peut y avoir des tas de gens talentueux qui vont voir un exemple et qui vont peut-être poursuivre cette carrière de cette façon là et donc si je participe à ce mouvement et bien on peut m'appeler pour les tests d'instagram il n'y a pas de problème pour ça Julia vous avez aussi une relation en tant qu'écrivaine avec les réseaux sociaux est-ce que vous avez vous avez l'impression d'avoir évolué par rapport à ça ces dernières années est-ce que c'est un outil que vous trouvez intéressant pourquoi je me sens pas très je me sens pas très efficace dans ce domaine là c'est non c'est pratique ça fait une interface ça permet de moi j'utilise les réseaux sociaux pourquoi je sais pas sur instagram des trucs de nouvelles j'écris pas de texte sur instagram je pose des photos pour me rappeler ça sert d'album photo alors il y a tout un débat de est-ce qu'on doit exposer comme ça sa vie publique mais il me semble qu'il y a des problèmes bien plus graves et j'arrive pas à m'intéresser à celui-là du tout et puis c'est vrai que c'est un truc complètement contemporain c'est-à-dire que quelqu'un lit notre livre et veut savoir où nous trouver et c'est un espace comme instagram en l'occurrence c'est entre le privé et le public alors ça semble un truc assez pratique de ce point de vue là j'allais plutôt me parler de slam à vrai dire je pensais que vous alliez me poser des questions sur la poésie oui c'est c'était la prochaine question parce que votre passé justement de slameuse que vous revendiquez plus forcément parce que j'ai même vu une interview où vous dites que vous avez arrêté il y a une dizaine d'années plus combien d'années j'ai arrêté quand j'avais 18 ans ça fait presque 20 ans ma question justement c'était le lien entre la poésie et le slam en France le slam a été un peu décrié parfois vu comme une poésie voilà moins moins grandiose moins belle qu'est-ce que vous retenez justement de cette période j'y pensais avec ce que disait Irsa sur le fait de rendre la poésie accessible c'est de ne pas écouter des grandes voix qui voudraient que ça appartienne seulement à certains endroits moi j'ai pratiqué très activement le slam entre mes 15 et mes 18 ans donc c'était les premières années du slam en France le slam qui avait donc été créé par un ouvrier à Chicago qui proposait de lire de la poésie dans les cafés pour la faire descente de son biais d'estal et la donner à tout le monde et mon souvenir de ces trois années vraiment très intenses c'était extraordinaire c'était extraordinaire ce qui se passait sur les scènes slam à Paris mais aussi en province ensuite Grand Corps Malade qui est merveilleux a émergé de tout ça pour des raisons évidentes de talent et puis le slam est devenu quelque chose qui a été beaucoup plus lié à la musique et puis petit à petit quelque chose a disparu mais ces trois premières années dont moi je ne voyais en plus que des bribes parce que je vivais à Nantes et donc je venais à Paris mais je n'étais pas au cœur du réacteur mais quel endroit c'était des cafés bondés et puis il y avait le vieux monsieur qui vient dire un poème sur sa femme qui est morte et puis il y a le rappeur qui progresse sur son texte de scène en scène et puis il y avait des anciens chanteurs de rock qui venaient faire quelque chose et puis des héritiers de plein de choses différentes et puis une toute petite fille comme moi qui venait à écrire des poèmes nuls mais on était tous ensemble et c'était aussi une communauté d'échange, d'apprentissage le slam à une époque ça a été vraiment un chaudron extraordinaire de créativité, d'amitié, d'espoir et d'une énergie complètement dingue et c'est important je trouve de ne pas oublier ça Et pourquoi vous avez arrêté ? La scène changeait et je grandissais et quand j'étais entrée dedans j'étais toute petite et très curieuse du monde des adultes à 18 ans je voulais apprendre des choses toute seule plus C'est le lien que je voulais faire entre le slam et la poésie et pour la prochaine question j'aimerais faire le lien entre la poésie même la littérature de manière générale et le divertissement en tout cas cette idée d'emprunter des codes de l'un et de l'autre pour créer quelque chose de nouveau et je pense qu'il y a plein de personnes dans la salle qui aimeraient savoir Irsa votre collaboration avec Beyoncé oui cette question elle est arrivée forcément Well it happened by well it happened out of the blue and a friend of mine called me and he was directing with Beyonce he showed her my work and then I think I think two days later I was in the studios making like making the poetry and it's it probably sounds unbelievable but I think I think that when you are like working in your truth so for me that's that's poetry or it's writing it really it's surprising just where it will take you and how you feel when you're when you're in those spaces and I think because it's the thing that's closest to me it's almost as though it's almost as though you don't you go with it you let what you're doing take you without having too much of a thought about it and I know it sounds like a probably I'm minimizing it but it's you're like you're in service to something else you know when you're doing what you do and so how was it what was it like it just felt like I was gonna get to work it was a larger stage and I was just gonna do my best with what I've been given to do and it's really as simple as that but it was a good experience it was one of those markers in life because I don't know I don't I'm not someone who often sits and really sits about thinks about things and gets high on things but it was one of those moments where I thought no you have to really sit with this like this is this is great and then and then I was back home and yeah some things in life are dreamlike but they are they're part of the story and I think that coming from this is significant if not always for me for someone else who's watching it's it's sort of a friend who worked with Beyonce called me he gave me my work and in fact just a few days I was in studio to record his poems so it's it's incredible I'm I think when we do something that is also intime also proche of our essence there there we 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 too we 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 I we plus large et de faire de mon mieux comme je le fais d'habitude avec les armes qui sont les miennes ça peut paraître une façon de minimiser encore une fois mais c'était aussi simple que ça, mais c'est une bonne expérience évidemment à un moment très fort dans ma vie je ne suis pas quelqu'un qui a tendance à beaucoup réfléchir aux choses ou à s'emballer, ou se laisser enivrer par ce qui arrive, mais c'est un de ces moments où je me suis dit là quand même il faut que tu absorbes ce truc là parce que c'est incroyable ce qui arrive et puis il y avait ces poèmes mais des fois la vie peut ressembler à un rêve mais en même temps ça fait toujours partie de l'histoire et encore une fois j'espère que ça peut aussi avoir un sens, pas forcément à mes yeux, à moi, mais aussi d'autres qui peuvent regarder ce qui se passe dans ces cas là C'est une question pour toutes les deux et notamment je vais commencer par Irsa parce que votre prochain livre sera de la fiction et j'aimerais savoir pour toutes les deux comment vous faites pour passer d'un genre à l'autre et quelle est la difficulté en fait que vous rencontrez de passer d'un genre à l'autre Well, my God, I've been trying to get to the fiction but I think and I thought that the terrible I thought that this book after the collection of poetry would be a fiction book but there was too much in the way and it turned out to be my own story I would never have elected to write my own story with my personal things in that I always thought were just going to be for me and they still are mine but not really it's something else now so I tried to get to the fiction a long time ago now that this is there and it exists there is space to dream things up and so I find that quite a seamless movement because it's fiction is what I consume it's what I love and I think it's been waiting to happen and I just think that my life was such that there were things to get through first so now that that is through this is this feels like a holiday honestly and yeah it's fun it's fun to dream things up it's fun to make things up and it can still be poetic and it can still be gritty and all that but yeah now I get to invent in a different way and yeah I love it it's like swimming to me not that I can swim because I can't en fait j'ai vraiment essayé dur d'arriver à la fiction et après le recueil de poèmes qui a précédé ce livre-là je pensais en fait que ce livre serait un livre de fiction mais il y avait trop de choses qui entravaient encore le passage j'aurais jamais pensé rêver enfin imaginer écrire cette forme aussi personnelle il met autant de moi des choses qui m'appartiennent et qui m'appartiennent toujours mais qui ont pris une autre forme dans ce livre mais je crois qu'il fallait que j'en passe par là pour pouvoir aller vers autre chose donc vraiment ça fait longtemps que je voulais en arriver à la fiction mais il a fallu que ce texte-là existe si personnel pour faire de l'espace justement pour autre chose et la transition elle me paraît totalement fluide parce que la fiction c'est ce que je consomme c'est ce que j'aime c'est ce qui me plaît et puis encore une fois je n'attendais que ça c'est simplement que la vie que j'ai vécue fait qu'il a fallu en passer par d'autres choses pour parvenir jusqu'à la fiction mais aujourd'hui je prends énormément de plaisir c'est comme des vacances je peux inventer des choses je peux imaginer créer des choses tout en ayant toujours une dimension aussi extrêmement poétique et des tas d'autres choses mais j'ai vraiment l'impression pour moi que c'est comme c'est comme nager me jeter dans le grand bar même si en l'occurrence nager je ne sais pas faire Vous Julia vous êtes plutôt spécialiste de la fiction et c'est la non-fiction que vous avez moins l'habitude d'écrire comment vous voyez les deux genres dans la différenciation d'écriture d'approche de ressentiment En fait ce que je trouve fascinant c'est à quel point alors même que les textes d'arrivée c'est-à-dire les textes de fiction que j'écris et les textes complètement autobiographiques que j'écris peuvent à l'arrivée se ressembler sembler de la même matière dans l'atelier au moment où je les fabrique c'est vraiment des problématiques techniques extraordinairement différentes pour le dire simplement quand on fait de la fiction de la pure fiction on doit on doit faire entièrement sortir de sa tête des choses qui n'ont jamais eu lieu et leur donner l'apparence de la réalité si on a l'ambition d'être un écrivain de romans réalistes et c'est plutôt mon cas et donc des fois c'est incroyablement difficile parce que on place une action à une certaine période historique donnée et donc il faut prendre en compte ce qui s'est passé à ce moment-là et puis il faut que ça ait l'air vrai alors qu'il faut inventer toute la psychologie il faut tout inventer ce qui est très excitant mais moi j'ai tendance à alterner de l'un à l'autre parce qu'après avoir complètement inventé un roman je me dis oh là là j'en peux plus j'en peux plus et à l'inverse quand on écrit un récit autobiographique le mouvement est complètement inversé c'est-à-dire que la matière elle la matière c'est l'intégralité de ce qu'on sait de ce qu'on a vu de ce qu'on a retenu de ce qu'on a entendu et dans l'immensité de cette matière on a le luxe de ne sélectionner que les éléments qui sont romanescables ceux dont on peut faire texte, langue quelque chose de joli ou de joli ou de pas joli mais en tout cas qui raconte quelque chose et donc c'est beaucoup plus facile au départ de prendre dedans et en même temps cette matière-là elle est plus engageante parce que bien sûr qu'on soupçonne toujours les écrivains de s'étaler dans leur fiction et ce n'est pas toujours vrai mais si on décide d'y aller frontalement et de signer un texte en disant ça c'est autobiographique on se met dans d'autres draps aussi mais au fond je pense que cette question-là n'est pas si intéressante que ça parce que de la même façon qu'on fait tous de la prose tout le temps on fait tous de la fiction tout le temps à chaque fois qu'on raconte ce qui s'est passé pendant un dîner on est en train de fictionaliser d'une manière ou d'une autre pour le mot de la fin avant de vous laisser la parole pour le dernier le dernier extrait je pense qu'il y a beaucoup d'écrivains en herbe ou confirmés dans l'audience qui sont venus vous voir notamment Irsa j'ai une question pour toutes les deux et ensuite une question spécifique pour Irsa c'est qu'est-ce que vous vous diriez à ces écrivains à ces personnes qui aimeraient écrire mais qui doutent qui doutent parce que écrire c'est parfois difficile quel conseil vous donneriez à ces personnes Je pense que c'est c'est qui dépend en ce que l'on question et la difficulté c'est Je c'est que je c'est de c'est ce de je m'en c'est aussi M'en je j'ai dit à une earlier c'est je 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 j'ai It's always taking stock all the time. I like to work it out on the page sometimes. I think it's a great voyage of discovery, writing. And I think that so many people would find such solace in it. Or at least some understanding. Or at least order their thoughts onto something tangible that they can see and touch. And there it is, the written evidence. So I would say even just to find yourself, even if you never share it, just to write. I always talk to people who I mentor about free writing. Just writing without editing or second guessing yourself. For ten minutes. Make a practice of it. And see what meets you on the page. What is confronting? What do you really think about the thing that you never say? You never tell the person. What do you want them to understand? What are the things that you would ask for if the answer could not be no? If you were going to be granted it. All these questions, these questions that hint at something explicit and something, you know, under your seams, write an experiment and see what it is. I think it's just, it's a good voyage of discovery. So I would say just do it. Yeah. I think that would depend on the question posed, the difficulties that can meet the person. For me, the writing is a form of refuge. But I write also for me to surprise. And I write just simply to make the life more interesting, more rich. Like I said earlier, I'm not someone who spends his time to analyze what's going on or to do the bilan. But I think that sometimes I like to do it on the page. In fact, for me, to write, it's a way to discover, to discover, to discover. It's really a very good way for that. And I think that a lot of people would find without a doubt a form of consolation. Or maybe at least a form of comprehension. or simply the fact that we have to anchor the thoughts, the thoughts, the reflections that we can have in something tangible. The fact that we leave simply a trace of this object, even if we don't share it, even if we don't write it, even if we don't write it for better to know it, for better to know it, for better to understand it and that we never make it read around ourselves. When I accompany people who have this aspiration, I always encourage people to write in a way automatically, to experience, for 10 minutes, an écriture totally free, without doubt, without looking, without looking, without looking, without looking, without looking at it, and to see what happens when we let the plume write what we would really want to say or the questions that we would want to ask if the answers were accessible. I think that all of this is part of an experience that allows us to touch something intime and to make it out of something. So for me, the écriture, it's before all a journey of discovery, and so I will respond to these people, just do it. Sometimes I say, paradoxically, that the ambition of writing a book or the fact of doing it is an act of extreme joy, which is the idea of thinking that we have something to say and to add to all the wonderful books that exist already. But the paradoxes, it's that the creation of this act of joy repose, on the contrary, on a humilité almost almost honteuse, something extremely terne. And so maybe something to know about writing, it's that everything that will happen in the atelier, all the preparation, it's going to be an act of an ennui, almost like a repetition, of a correction, being impitoyable with soi-même, because then the editor will be, and the journalist, and of course the lecters, and it's like that it works. And so maybe it's important to learn to aim all these operations, a priori very ennuiuses, aimer the pure work. And while we do it, we forget that we try to make this wonderful thing that we see and that we never really attend. But maybe it's that the secret to réussir to do it, it's to aim to make things that seem very ennuiuses, until we make them so far as they are done to the infinity that they become obsédent. And for that, the specificity that I wanted to add to my question, it's precisely for the black women who you read and who recognize them in you. Is it you have something to tell them? I don't see the room, but I imagine there are in the audience. Est-ce que vous avez un message spécifique? Let's hope there are some. I was asked this question earlier today, because I think that being an artist, I'll speak to my specific situation. Being a black woman artist comes with a lot, because you not only experience a lot of things that other black women artists have experienced, who came before you, but you also have a set of your own, because we are not a monolith. And so, you are faced with the, I would say, tricky task of being expected to speak for everyone, who can't possibly have had your experience, come from different places, have different family setups, and yet, you want to address them, because it means something, and it's important, and we must see each other, and we must see people that look like us. There's no way to do it right. All I can do is show up as honestly as possible, and talk about things, and hope. I mean, there were so many times when, not even writing it, because I didn't allow that to come through when I was writing, but after the publishing of this in the States, and particularly the UK, when it was very uncomfortable to have something like this out. It wasn't all roses. But it's important to say, this is me, or some iteration of me. And everything is possible. You know, now I'm sitting here doing this, and it's a fantastic experience. What would happen if I had been, like, shamed out of it, or too afraid to talk? What's the point of that? It's a life. I'm not so attached to it that, you know, I don't want to talk about it, and nor, I think, should anybody be who has a specific story to tell, whether it's people that look like me or people who don't. But I hope that in some way, God, in some facet, I've been a little bit useful to people who look like me and beyond. Because, really, there's no other reason to do anything. You've got to be, this is, it's got to be useful. Storytelling is useful. It saves lives. So, yeah, I hope that I've spoken to that in a cohesive way. I'm not sure. I hope that there's a lot of women noires in the public this evening. It's a question that we've already asked a little bit earlier today. I think it's not easy because when we are, I'm talking about my own situation, when we are a female artist noire, it's a lot of things that train a lot of things, because we have all these experiences of other women noires who are passing before us, who we hold in the same time. And in the same time, we have also our experiences who are purely personal. Because, obviously, the women and women noires are not a monolithic block. But it's the two at the same time. And it's not obvious because we're looking at what we're talking about in a number of others who don't necessarily have the same experience, who don't necessarily have the same origin, the same context familial, and in the same time, it's a sense of traiter this question-là, because we all need to be able to see, to recognize and to address in this way the one to the other. So I think that the only way to try to do it, it's just to be able to be honest, and to be able to be able to be able to be able to understand first of the book. héritage là. Mais ça peut être aussi parfois très inconfortable. C'est ce que j'ai vécu parfois après la publication du livre en Angleterre. Ce n'est pas qu'un moment facile, ce n'est pas que simple. Et donc c'est à la fois de dire que maintenant que ce livre existe, qu'il est là, c'est une itération, une forme de moi, une version de moi. Le fait qu'il existe, que ce soit là, c'est quand même très important de dire que ça signifie que tout est possible. C'est ce qui me permet d'être ici avec vous ce soir et de vivre ce moment-là. Et ça, c'est assez fantastique. Et si on m'avait empêchée, découragée d'écrire ce récit-là, de cette version de moi, par honte ou parce qu'on m'avait dit que cette vie-là n'était pas intéressante, qu'est-ce qui se serait passé ? Et je pense que c'est très important que ce message-là soit passé, justement, que ce soit à des personnes qui me ressemblent ou pas. Celui que quand on a une histoire à raconter, personne ne devrait vous décourager de le faire. Parce que raconter des histoires, c'est extrêmement utile. C'est quelque chose qui peut sauver des vies même. Donc j'espère avoir, en le faisant, été utile à d'autres que moi, qu'ils me ressemblent ou pas. Merci beaucoup, Irsa et Julia. Avant de leur laisser la parole, je vais juste vous dire que vous pouvez acheter un livre dans la librairie en face. Et donc Irsa fera une petite séance de dédicace à l'entrée. Merci beaucoup. Je vous laisse la place. Awaînus, an almanac. La terrible meets a strange man in a bar who tells you that black people in his country are lazy. And the terrible jumped right out and almost stabbed him. The terrible shocks you in ways that you could never imagine, tripping you up, doing things you shouldn't do, and making a fool of you. It is shifty and sometimes invisible, sometimes on holiday. A good decision here, some abstinence there, some moderation there. And you think it's left you alone but then you're walking and the terrible is a hole waiting to catch you. A fucking hole in the ground. The terrible is why you cannot call your grandparents. And the terrible is why no one can hear from Rue. And the terrible is no Rue in distance from Samson. And the reason why, when grandma takes Marcia's ashes away from the house, nobody complains. The terrible is a wall of smoke, always getting in the way, obscuring everything. William calls you on your birthday this year and the next and the next. And the terrible will not return his calls, making you wonder what kind of godless spirit destroys a perfectly beautiful thing. It trips you up to trip you up to trip you up to trip you. It gathers around your neck like a charm, a teardrop of rust. It puts a hole in your throat and stuffs it up with yarn. The terrible sighs again. The terrible gets warm inside when the man that is trouble buys you one last whiskey, the one to take you over the edge. The terrible cries and cannot believe it when you're picked for the job over the other girls. It flips, turns your belly upside down. The terrible takes you out for ice cream and no dinner when you sell your mother's house after two and a half damn years and starves it of alcohol. Perhaps it is your friend. Perhaps the terrible is your heart. Perhaps the terrible loves you after all. Don't you know I've been carrying you throughout all of this? Says the terrible. Don't you know you're one of the lucky ones? Shouts the terrible. Don't you know I've got you, you ungrateful, ungrateful creature, you wretch? Don't you know those dark times kept you stronger? Thus saith the terrible. Don't you know without me you'd just be another girl with an everyday life and an almost house always under construction and a man you tolerate but don't really love and a father you met that who stopped you from doing anything and seeing the world? Don't you know you'd be a boring woman with bills and a horrible job and wrinkles around her eyes and babies and babies and a mortgage and savings and boring sex or no sex and a lukewarm life? Don't you know I kept you safe bellows the terrible its yellow eyes gleaming. Don't you know I gave you the best timelines, a glittering story, a punchline, a reason to live? Don't you know the drugs didn't kill you? They could have or should have and never did. Don't you know your life has been one magic spell cast over the other? Are you stupid? Screams the terrible. Well are you? Don't you know that without me you die, die, die in the mundane? Have you learned nothing? Don't you know you earned resilience? Don't you know I kept you rich? No I didn't think so sniffed the terrible shaking his, her, their heads violently in the wind turning away from each other and the world and why did you never love me demands the terrible her, his, their glittering yellow eyes wet with rage. Thank you. Le terrible rencontre un homme étranger dans un bar qui te dit que les gens noirs dans son pays sont paresseux et le terrible lui saute immédiatement dessus et le poignarde presque. Le terrible te choque d'une façon que tu n'aurais jamais imaginé, il te fait trébucher, il te fait faire des choses que tu ne devrais pas faire et des choses que tu ne ferais pas, il te ridiculise. Il est évasif et parfois invisible ou en vacances. Une bonne décision par là, un peu d'abstinence par-ci, un peu de modération et tu penses qu'il t'a laissé tranquille mais après tu marches et le terrible est un trou qui n'attend que de te piéger. Un putain de trou dans le sol. Le terrible est la raison pour laquelle tu ne peux pas appeler tes grands-parents et le terrible est la raison pour laquelle personne n'a de nouvelles de rue et la distance de Samson et la raison pour laquelle quand grand-mère emporte les cendres de Martia, personne ne se plaint. Le terrible est un mur de fumée qui se met toujours dans ton chemin, obscurcissant tout. William te téléphone le jour de ton anniversaire, cette année et la suivante et la suivante et le terrible ne le rappelle pas, te poussant à te demander quel genre d'esprit impie détruit une chose si belle. Et tu dégringoles et tu dégringoles et tu dégringoles. Il se resserre autour de ton cou comme une breloque, une larme de rouille. Il fait un trou dans ton cœur et le remplit de fil. Le terrible soupire encore. Le terrible a chaud à l'intérieur quand l'homme qui sent les embrouilles te paie un dernier whisky, celui qui va te faire vriller. Le terrible pleure et ne peut pas y croire quand tu es choisi pour le job parmi toutes les autres filles. Ça te retourne le ventre. Le terrible t'emmène manger de la glace en guise de dîner quand tu vends la maison de Martia après deux putains d'années et demi et sa femme d'alcool. Peut-être que c'est ton ami. Peut-être que le terrible est ton cœur. Peut-être que le terrible t'aime après tout. Tu ne sais pas que je t'ai aidé tout du long, dit le terrible. Tu ne sais pas que tu fais partie des chanceux, crie le terrible. Tu ne sais pas que je m'occupe de toi, espèce de créature ingrate, misérable. Tu ne sais pas que ces temps sombres t'ont rendu plus forte, ainsi parlait le terrible. Tu ne sais pas que sans moi, tu serais juste une fille de plus avec une vie de tous les jours et une presque maison toujours en travaux et un mec que tu tolères mais que tu n'aimes pas vraiment et un père que tu as rencontré mais qui t'empêche de faire quoi que ce soit et de voir le monde. Tu ne sais pas que tu serais une femme ennuyeuse avec des factures et un job horrible et des rides autour des yeux et des bébés et des bébés et un emprunt et des économies et du sexe chiant ou pas de sexe et une vie tiède. Tu ne sais pas que je t'ai protégé, putain, rugit le terrible, ses yeux jaunes étincelants. Tu ne sais pas que je t'ai donné les meilleures lignes de vie, une histoire scintillante, une punchline, une raison de vivre. Tu ne sais pas que les drogues ne t'ont pas tué. Elles auraient pu ou auraient dû et ne l'ont pas fait. Tu ne sais pas que ta vie a été une suite de formules magiques lancées l'une après l'autre. Est-ce que tu es stupide, crie le terrible. Alors, est-ce que tu es stupide ? Tu ne sais pas que sans moi, tu mourrais, mourrais, mourrais dans la banalité. Est-ce que tu n'as rien appris ? Est-ce que tu ne sais pas que tu as gagné la résilience ? Est-ce que tu ne sais pas que je t'ai gardé riche ? Non. Je ne pense pas, renifla le terrible, secouant ça, c'est tête violemment dans le vent en se détournant de moi et du monde. Et pourquoi est-ce que tu ne m'as jamais aimé ? Demande le terrible, ses yeux jaunes scintillant, humide de rage. Merci infiniment, Irsad Aleward et Julia Carninon. Merci. Et merci pour la traduction interprétariat. Je m'appelle Marguerite. Donc vous pouvez retrouver Irsa à l'entrée pour une petite séance de dédicaces. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Applaudissements